Salut Youtube, on est reparti. Comme je le disais dans la dernière VOD, on va déclarer la guerre à la Bulgarie. Et ensuite on fera une partie très très italienne je pense. Pourquoi pas aller taper le pape d'ailleurs. Alors que la Sardaigne se prend une guerre sainte. Attends, il y a des ibadites ici ? Ah ouais. Ah d'accord. Et bien pourquoi pas. Salut Youtube, là je t'en comme moi et je pousse bleu. Suivez les conseils d'Ecladus, il est souvent de bons conseils. Pas tout le temps. Mais souvent. Alors que... Hein ? Oh je peux pas ? Bah pourquoi je peux pas ? Le Dux là. Oh non ! Oh c'est chiant. Bon bah on va aller ailleurs alors. On va revendiquer ici. Ouais mais sauf que non. Attends. L'italien, je peux lui déclarer la guerre ou pas ? Non. Le bénévent, je peux ou pas ? Non plus. Lui, on peut. Éventuellement. La Slavonie, est-ce qu'on pourrait ? Non. Bon bah tant pis on va taper le bulgare mais pour autre chose alors. Par principe quoi. Tout en justifiant quand même du coup on va commencer l'Italie. On va regarder du côté du bénévent. Qui nous emmènera contact avec la lotergie ici, ça va être pas mal. Salut mini blaireau, comment tu vas ? Viens, je t'ai au secours. Ça va avec la Dux. Tu peux encore en rajouter si tu veux. N'hésite pas, ça fait toujours plaisir. Alors. On va prendre quoi ? Plutôt ça. Je sais pas. Ou plutôt ça. Ouais, ouais, ouais. Ah bah tant, lui c'est... Attends, lui il est compte de Podrini. Ah bah non. Eh bien non, alors. Ah par contre. Merde, il faut que je lâche un comté. Eh oui. Il faut que je lâche celui-ci. Je vais le donner à qui du coup ? Ismat. Tu es Mashkiri. Tiens, ça peut être marrant. Accorder des titres. Et donc, pas gagner. Voilà. Bravo Ismat. Et en même temps, est-ce qu'on peut créer... Eh bah non. On peut pas l'usurper. Ok. Je suis occupé là, j'ai envie de dire monsieur, c'est fou. Mais si, Ecladus. Tu es animateur. Je sais pas de quoi, mais tu es très animateur, je trouve. Bon, allez, on va aller taper Tunis là, parce que... Moi, là, j'étais parti sur un mode guerrier. Du coup, je suis frustré. Y'a pas beaucoup de soldats en plus. Allez, à l'attaque. Mais non. Alors. Soyons intelligents. On va prendre Anaba. Comme ça, on sera contact avec Béjaya. Et je peux pas. Par contre, je peux prendre Tunis. Bon, bah, on va prendre Tunis alors. Ça nous coûte que 100 de piété. Écoutez, pourquoi pas. Allez, feu. Ça marche, Polal. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre, là, lui. Est-ce qu'on peut se split en deux ? On va se split. Telle la ville. Pour revenir là. Si on peut les intercepter... Je sais pas où ils vont. Mais si on peut les intercepter, c'est pas dégueulasse. Enfin, les intercepter. Pas en pleine mer, mais... Parce qu'il n'y a pas de combat naval, de toute façon. Donc, je suis à l'Had Kings. Ok, tu vas où tu vas, là. Ok. Là, ils sont devenus grecs dans ce comté-là. Il faut qu'on en envoie encore ailleurs, notamment au Liban. Parce que j'ai pas envie de me taper une révolte. Enfin, nulle part, globalement, de toute façon. Il débarque pas. Allez, venez. Tiens, au fait, je vais au stade... Ah, tu vas au stade demain, Cladus ? Trop cool. Trop cool. Tu as une nouvelle recrue. Oh, il fuit tout le temps. C'est fatigant. Ça va pas jouer à beaucoup. Oh là là, le jour même, quoi. Allez, avance. C'est bon, on va les avoir. Ok. On a capturé... Quelqu'un. J'ai pas vu qui c'était. J'espère que tu porteras chance à notre équipe, Cladus. À Dijon. Toutes les terres de Bénévent. Oh, yes. Oh, oui. On va revendiquer tout. Toute la principauté de Bénévent. Oh, parfait. Il est bien, lui. Mon patriarche, là, à 17. Mais oui. Donc, qu'est-ce qu'on va revendiquer, maintenant ? Ouais, ça va faire une fat guerre. Pourquoi pas, tiens. Caliari, c'est indépendant. La Sardaigne, en plus. Eh oui. On va viser la Sardaigne. Très, très cool, ça. Ça vaut le coup de prendre la Royal Edition de CK3 où le jeu de base est rentable ? Alors, le jeu de base, déjà, est très, très rentable. L'avantage de la Royal Edition, si je me trompe pas, c'est que tu as dedans déjà incluse, incluse, incluse... Bref, avec la prochaine extension qui sortira incessamment sous peu. Et, deux packs graphiques, je crois. Un pour les musulmans, si je me trompe pas, et un autre pour je ne sais plus quoi. Merci. Enfin, je... Désolé pour toutes ces précisions. Ces non-précisions, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Mini Blairot, si tu veux acheter la version simple, tu peux passer par ce lien. Si tu veux, ça ne te coûtera pas plus cher. Au contraire. N'hésitez pas. Moi, je sais que j'ai pris la version simple. Parce que, tout simplement, sur le moment, je n'avais pas les thunes pour avoir directement la Royal Edition. Donc, j'achèterai, en gros, l'extension quand elle sortira. J'achèterai à côté. Elle me revient cher, cette guerre. tous ces embarquements, débarquements et tout, là. Attends, attends, attends. On ne peut pas l'annuler. On ne peut pas l'annuler. Chie. Qu'est-ce que je peux faire comme décision, là ? Je peux tenter de me suicider. On va attendre un peu. Au niveau des chevaliers, combien j'en ai ? Combien il m'en manque ? 11 sur 11. Mais non, c'est bon. On est bien. Ah ! La Duchesse Gregoria, de Salerne. Apparemment, je veux la pécho. On va gagner de la piété. Je dis que je refuse d'être distrait par une femme. Oh ! Mais non. Au secours. Mais non. Mon héritier, il est stérile. Ok, il faut que je divorce. Attends, quoi ? Il faut impérativement que je me remarie. Je ne vais pas l'exécuter. Est-ce qu'il accepterait mon... Oui. Ok, c'est bon. Je peux divorcer. Désolé, Jamila. Problème. Lui, il faut que je le tue. Je vais déjà l'emprisonner. C'est pas ouf. Bon, je l'emprisonne. Ok, maintenant, il faut que je me remarie. Avec qui ? Attends, attends, attends. T'as quel âge ? T'as 22 ans, toi ? T'as pas un bonus à un moment niveau fertilité et tout ? Non. Alors, elle est confiante. Elle est humble. Ok, ça rajoute la piété. Et généreuse. Eh ben, on va faire ça. Elle a 18 ans. Je perds en prestige. C'est pas grave. J'avais pas vu ça. Merde. Courté par plusieurs clubs étrangers, Mounir Chouir est absent du groupe contre Brest. Oh, putain, sérieux. Euh, ouais, 15 à 20 millions. Oui, ok, bah, pourquoi pas ? Faut vendre, alors. Si on achète quelqu'un qui est aussi bon et un peu moins cher, ok. Alors. Soit je réobtiens de l'argent, soit du prestige. On va refaire du prestige parce que j'en ai perdu 200 en mariant avec elle. Donc le mariage en lui-même m'en rapportera 350. C'est bien. Ça marche, éclat du. Bon live, des bisous. Allez, un peu de pigeon. J'en ai un cas sans gaming. Propose le jeu de base. L'expansion passe. Attends. C'est autre chose, en fait. Non, non, c'est autre chose. Ah, du coup, bah, attends, bah, du coup, mon bad. Du coup, mon bad, la Royal Edition, il y a autre chose qu'à ajouter, alors. C'est peut-être pas l'expansion passe. Non, bah, mon bad, mini-blaireau. Bon, alors, c'est-à-dire que l'extension... Est-ce que quelqu'un dans le chat saurait la différence entre la version de base de CK3 que moi j'ai et la Royal Edition ? Qu'est-ce que ça apporte en plus, la Royal Edition ? Parce que je croyais que c'était un truc et apparemment, c'est pas ça. Du coup, c'est con. Je l'avais pas pris pour les thunes, mais sans même voir ce qu'il y avait dedans. on peut renseigner des prisonniers. J'avoue que... Ouais, moi, j'avoue que je sais pas. Du coup, si c'est pas pareil, je ne sais pas. Tu peux mettre rien ? Ouais, toi, vas-y, vas-y, tout à fait. Alors, attends. Je regarde. Qu'est-ce qu'est la porte ? Ah, on sait pas ce qu'est la porte aussi. De toute façon, il faut que je passe sur Gameplanet parce que IG, c'est bien, mais Gameplanet, c'est plus clean, quoi. Les offres sont moins avantageuses, mais c'est plus clean. Ah, du coup, c'est pas précisé, en fait, ce que ça change. C'est dans Détail ? Ok. Alors, attends. Détail, détail, détail. Détail ? Où est-ce que c'est, Détail ? En bas, dans la description. Ah. Ah, on ne savait plus. Ok. C'est pareil, en fait. Ah oui, non, non, mais c'est bien ça, ok. Donc, en fait, la Royal Edition, c'est le jeu de base plus l'expansion pass. En fait, et... Ouais, ouais, ok. En fait, oui, mais c'est normal, du coup, que sur IG soit plus cher quand tu prends les deux séparément plutôt que la Royal Edition. Ok. Si, si, ouais. Non, mais c'est bien ce que je disais, alors. C'est juste que sur IG, si tu les prends séparément, oui, ça coûte plus cher. Il y a une plus grosse remise. C'est comme au magasin, comme dans n'importe quel magasin, genre, tu vois. Si tu achètes deux fois un produit, il sera moins cher que s'il y a un pack de deux, tu vois. Il sera plus cher, par exemple, que s'il y a un pack de deux. Je sais pas si c'est très clair. Siège réussi. Ok, on est à plus 82% pour la conquête de Tunis. Très bien. Donc, si on est un peu débiles, on se va voir. Bah, je pense qu'il compte là-dessus, hein. Instant Gaming, hein. Ça, ça reste une boîte qui cherche son intérêt, hein. Mais heureusement, vous n'êtes pas débiles. Vous allez... Quoi ? Comment ça, je vais perdre ? J'ai plus d'approvisionnement ? Bah, si. What the fuck ? Attends. Pourquoi je perdrais cette bataille ? Ça n'a pas de sens. Bah oui, on la gagne, bien sûr. Qu'est-ce que c'était que cette prévision ? Il y a un pass qui devait sortir avec trois extensions à venir. Ouais. Si, si, bah c'est ça, justement. C'est l'expansion pass. C'est pas trois extensions, hein. C'est une extension et... Attends. J'y retourne. Et des packs graphiques, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a la première extension majeure. Les flavor packs. Alors ça, c'est genre l'ambiance, quoi. Des packs d'ambiance. Et de la mode pour la cour Abbaside, c'est ça. Les packs d'ambiance, c'est les musiques, etc. C'est le modèle économique de Paradox. Ah, mais on pourrait presque faire le lien avec Gabès, en plus, ici. Cool. Attends, what ? Ok. Ok, on est à 100%. Tunis et Conquise. Perfect. Donc, qui va devenir duc de Tunis ? Un de mes fils ? Non. Un de mes frères ? Non. On va être sur... Yosef. Bravo, Yosef. GG à tous. Ensuite, on a dit qu'on allait aller taper le Benevent. Benevento. On va se reposer un peu, déjà. On va se refaire un peu tranquille. Réaccumuler légèrement de piété, de revenus, etc. Et après, on va chopper tout ça d'un coup. Ça va faire du bien. Et il augmente toujours pas le... Oh, mais il est débile. Mais oui. Le comptal, là, le contrôle comptal, il faut l'augmenter, Michel. Il faut rien, mon maréchal. C'est dingue, ça. Alors, le pape. Est-ce qu'il y a des secrets à votre cours, maintenant ? D'autres, je veux dire. Bien moins cher chez IG, 50 malheur que chez GP, 68. Ouais, bah, c'est ce que je disais. C'est que... En fait, Gamesplanet, la réduction est un poil moins cher. Mais, en termes éthiques, apparemment, ils rétribuent beaucoup mieux les... Bah, ils payent plus cher leurs clés, en fait. Ça reste moins cher que le jeu normal. C'est plus cher qu'un stand gaming. À vous choisir. Troupe craintive. Non, c'est mon domaine. Estorquer les sujets. Impôt du pays. Percepteur. Percepteur. Bon, ma femme, là. Comment ça se passe ? On peut pas faire... Ah si, on va influencer. Non, on va courtiser. Séduire, pardon. Pour coucher avec elle. Une fois un héritier, ma vieille. Désolé, hein. Désolé de te dire ça comme ça, mais là... Pas trop le choix. Et si on se rendait si fiable, je vais me fermer... Ah non, 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 du tout, mini-blaireau. Non, non, c'est fiable, hein. Enfin, t'auras une clé à chaque fois. Si jamais, d'ailleurs, ça n'arrivait pas. Moi, ça m'est déjà arrivé sur Instant Gaming, une fois. De ne pas avoir... De ne pas recevoir de clé au moment de la sortie d'un jeu. Que j'avais précommandé. J'ai fait un message tout de suite. Et dans les 48 heures maximum, j'étais remboursé. Et re, ta maman. Comment ça reva. Ça reva bien toujours. C'est re-parfait. Comptez de Thornton. On s'en fiche. Gagnez les cœurs et les esprits. Pourquoi il... Ah, c'est son père, lui. On va le payer, ouais. Le début du match, ça fait déjà 2-1. Lequel de match, ta maman ? J'avoue, je n'ai pas suivi les matchs qu'il y avait cet après-midi. À part Montpellier-Nice tout à l'heure où il y avait 3-1. Je pense que ça n'a pas bougé depuis. Ah, Liverpool-Leads. OK. Il y a déjà 2-1. Ça a commencé à quoi ? À 18h ? 18h30 ? Ça m'a appris à l'égo. Oui, non, mais c'est vrai. Mais je me disais, attends, il n'y a pas de truc de lance ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'on s'est assez refait, là ? Ah, on va déjà rançonner des prisonniers, bien sûr. 146 balles. 126. OK. Et 36. Ah oui. Ah oui, oui, oui. On va être bien. Bon, bah c'est parti pour la guerre pour le bénévent, les amis. On va se conquérir tout ça tranquillou. En plus, il n'a pas d'enfant. Du coup, ça ne dérangera vraiment personne une fois que lui sera mort. Par contre, il est lépreux aussi. Ah oui. Ah la bite. Ça ne prend que ça. Ça ne prend pas l'anciano et la puli. Ce n'est pas grave. Ça va nous coûter 313 en prestige. Mais ça nous en rapportera beaucoup plus. On lève l'armée. Et on y va. Moi, jamais je me suis fait 10 jours. La revanche des barrages. Yes. Attends, elle est pieuse ? Mais non, elle n'est pas pieuse. Merde. Notre complot pour séduire ma femme ne marche pas. Ah, ils ont engagé des mercenaires là. Je reconnais ça. Problème pour eux, ils vont assiéger les tchers. Ah non. Ils vont assiéger là. Il est déviant, lui. Très bien. On va le faire chanter. La musique de mon jeu, si je regarde, il sort en stream. Non, non, mais fais comme tu veux. Ne t'inquiète pas. Tiens, donne de l'argent. 200 balles, ça va. Allez, on va aller taper dans la montagne. Allez. Allez, on se former. Très bien. Attends, quoi ? Pourquoi ? Attends, je ne comprends pas le truc là. Elle a le comté de Foggia. Ah, du coup, je vais la voir automatiquement en fait. Oui, oui, bon, c'est pas grave. Du coup, on est en train de lui faire la guerre techniquement là. C'est un peu con. Je n'ai pas envie que nos musiques se superposent. La douleur du rejet. Oh merde. Mais attends. Bah quand même. Tu ne m'aimes pas de cette façon. On est mariés, je te rappelle. À la base. Ça va encore être la croix et la bannière, je le sens. Tout ça pour copuler avec mon épouse, quoi. Alors du coup, dans la ligne de succession, c'est qui après ? La fille ? Alors d'accord, mais tu vas te marier en matrilinaire par contre. Il est cupide, parano et calme. Ouais, il ne faut pas qu'on fasse de bêtises. On va vraiment la marier en matrilinaire, elle. Dans le doute. Ok, il reste sept mois. Avant de revendiquer au moins la capitale de Sardaigne. Ah, j'avais encore oublié. Nous sommes en guerre. Terrible ça, dès que je fais une guerre, j'oublie. Et l'Angleterre, ça y est, elle est formée. Autour du Wessex. Alors, il reste combien de temps de siège ? 37 jours. Très bien. On a déjà 1000 balles, c'est bien. On va pouvoir... Tiens, attends. On a refait une ville, là. Elle est toujours en cours de construction. Très bien. On va construire quoi ? Ça, est-ce qu'on peut l'améliorer ? On n'a pas encore l'innovation caserne. Ça, on peut. Murs et tours. Ici, on a dit qu'on faisait plutôt de la chasse, des collines. Terre de pâturage, ça marche. Andrinople, c'est à moi aussi. Et là, c'est pareil, ça va être pâturage et compagnie. Nice. Tour de course, ça y est. La Syrie est annexée. Non, on a pris la petite province qu'on voulait. Là, on se tourne plus du côté... Là, on a conquis Tunis. On va choper tout le bénévent, là. On se tourne un peu plus du côté de l'Italie en ce moment-là. Yo, Tuturbrone, regarde depuis tantôt. Donc, si j'ai bien compris, il finit le Bonaparte. Ça vous dit qu'on qu'il y a le plus possible avec l'Empire Byzantin. C'est même pire que ça. Enfin, pire. Mieux. En fait, avec l'Empire Byzantin, le but va être de conquérir tout le pourtour méditerranéen. En gros, c'est de refaire l'Empire Romain. Puisque l'Empire Byzantin est l'héritier de l'Empire Romain. Et ça a toujours été leur objectif de refaire un jour l'Empire Romain. Donc, nous, on va le faire, en fait. Donc, oui, le Bonaparte Challenge. J'ai mis toutes les VODs sur YouTube, là, sur le Bonaparte Challenge. Et si vous allez les voir, vous verrez comment s'est passé cette partie sur la fin. Terrible. Donc là, on va choper Foggia, la ville de mon épouse. Je ne peux pas refaire un complot pour la séduire, non ? Et non. Par contre, je peux l'influencer. Toujours ça te prie. Au moins, elle m'aimera bien. Peut-être qu'elle voudra copuler. Est-ce que le Pape... Non, je ne peux pas. J'ai très envie de créer un Cassius Belli contre Rom directement, en fait. Yes. Ok, on revendique maintenant toute la Sardaigne. Parfait. Qu'est-ce qu'on va revendiquer, après ? Peut-être tous Polet, hein ? Ah ouais, ce serait pas mal. Par contre, on n'est plus alliés que le Roi de France, mais on est tellement plus forts que le Roi de l'Otaringie que... Au-delà de la limite du domaine ? Pardon ? Qu'est-ce que j'ai pris, là ? Comptée de Brésis. Ah non, j'ai créé Célimbria. Oh, le con. Ah mais oui, d'accord. Ok, qu'est-ce que je peux lâcher, du coup ? Alors, pas Byzance, hein, bien sûr. Allez, 3, 4, 5, 6. Eh bien. Je comprends pas le... Château, 7. Ah non, j'en vois que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est du duché, donc c'est pas le même truc. Bon, on va lâcher Berouet, hein. Qui me rapporte pas... Ou plutôt Gerkovo, à la rigueur. Ouais, parce que Gerkovo, ça me rapporte rien. Enfin, pas grand-chose. On va lâcher Gerkovo, on va le donner à un vassal. Le Stratios, par exemple ? Oui. Submergé par le stress. Oh, ça va. Les fameux piments, oui. Merci Jojo. Les piments de Spolette, oui, tout à fait, oui. La gueule ! Bien. Il faut encore du stress. Non, je vais me flageller, tiens. Ah oui, non, sinon je perds de l'argent. Je vais me flageller. Ça peut pas faire de mal, si ? Ah, si. Ok. Foggia s'est capturé. Et regardez, le bénévent, il est à qui ? À l'Empire Byzantin. Merci à tous. Donc, elle, on va pas la rendre duchesse de bénévent. Par contre, lui, on va le rendre duc de bénévent. Alors, déjà non. Déjà, il va se convertir. Première chose. Elle aussi. Et lui, du coup, va devenir duc de bénévent. Dès qu'il a accepté. Ah si, on a pris ça quand même. Très bien. Accordé des titres. Duché de bénévent, il est là. C'est accordé. Et du coup, maintenant, il m'aime bien. Voilà. Problème, c'est ça. L'ancienne, ça dépend de... Ah, ça dépend de Spolette à la base. Ah d'accord. On va déjà rançonner des prisonniers. On va se recréer un point de ralliement à Tunis. pour nos armées. Comme ça, on va pouvoir aller envahir la Sardaigne. Ouh, il est allié au duc de Toulouse. Qui est un peu fort, mais ça va. C'est prenable. Par contre, la Navarre, on en parle ou... Ah ouais, les Basques, ça rigole plus, quoi. Maintenant, c'est Bordeaux. C'est d'accord. Pourquoi pas. Niveau culturel. Comment ça se passe ? Il reste dix mois pour convertir Tripoli à la culture grecque. Ça marche. New Areacode, il est où, Leverbattista Meier ? Bah, il est à Berlin. Il est par là. Il est là. Attends, c'est où Berlin ? Est-ce qu'on a déjà Berlin, là ? Ça va être par là, je pense. Attends. Ouais, c'est par là, quoi. Prenzlo, c'est pas Berlin. Ah, c'est là. Tribu de Berlin. Il est là. Dans la tribu de Berlin. Dans la vallée, tout ça, tout ça. Comment ça, il ne peut plus continuer à promouvoir la culture, en attendant ? Pourquoi ? Bah, si, tu y retournes. C'est tout. Parce que c'est déjà de culture grecque. D'accord. Eh bien, tu vas aller à Beyrouth. 4 ans. Ça a changé un peu. Là, c'est... Ouais, c'est un peu moins évolué, quoi. Allez, la Sardaigne. Spolette, on peut le choper quand ? Dans 16 mois. Ok. Dans 16 mois, c'est fini de justifier. On pourra choper le duché de Spolette. En gros, tout ça. Faudra défaire la lotaryngie. Ça, c'est pas un problème. La Francie occidentale qui est en train d'intervenir en Italie. Alors, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de trouver une alliance. Ah, mais non, je peux faire une alliance sans mariage, maintenant. Pas du tout. Ah, non, c'était avec l'ancien. Oh, ça va. On va ranger un mariage, du coup. Mon neveu. Ouais. Ça fait alliance ou pas ? Ça fait pas alliance. Ah. Ah, bah ça, c'est la tuile, ça. Enfin, c'est moi, je m'en fous, mais. Mais t'es un hérétique, toujours, toi, c'est vrai. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, si t'avais pas été hérétique, peut-être que... Oh. Dites donc, toi. Ton héritier, là, lui aussi, c'est un hérétique. Je vais essayer de lui envoyer un cadeau, quand même. Si, même bien, il sera peut-être plus simple à convertir une fois qu'il sera sur le trône. Putain, mais la scierie, par contre, la violence du truc, quoi. Ah. Alors, on vient de découvrir les terrains de rassemblement, ce qui nous permet d'avoir un régiment d'hommes d'armes en plus dans l'armée. Je rappelle que les hommes d'armes, c'est ce qu'on peut créer ici. Et c'est très bien. Bon, j'en ai que 3 sur 6 pour le moment, mais c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on va chercher, maintenant ? Alors, les casernes, ça va être bientôt trouvé. On va chercher l'Ecasius Belli. Eh oui. Il faudra 34 ans. Je ne les verrai pas, je pense. Ce sera peut-être mon fils. Par contre, pourquoi ma conjointe... Ah oui, tu es catholique. Alors, on va t'envoyer un cadeau. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on ne peut pas encore la... Tu vas éduquer quelqu'un, par contre. Tu vas éduquer la nièce. Elle va accepter. Elle l'a accepté. Très bien. Par contre, tu es toujours en moins 5. Et pour te convertir, elle pourrait accepter seulement. J'espère que ça va le faire. Mais non, mais t'es relou. C'est pour ça aussi qu'elle ne veut pas copuler avec moi, je pense. Elle croit que je suis un... Attends, quoi ? Attends, wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah non, c'est une révolte paysanne. Ah oui, mais ils sont costauds, les révoltes paysannes, là. Ah ouais, mais... Mais il est relou aussi, lui. Elle, elle, elle prend... Elle conquiert des territoires sans me demander avant. Du coup, forcément, les populations locales n'aiment pas. Et salut, galère 65, comment ça va ? On a découvert les casernes, nice. C'est quoi le bonus ? Ah bah oui ! On peut construire une caserne à Constantinople. Attends, c'était où ? C'était là ? Non, c'est là. Caserne en bois. On ne peut pas améliorer parce que... Il y a déjà une construction en cours. Très bien. Bon, maintenant, tu ne veux pas te... Elle s'est convertie. Parfait. Et salut, Elche. J'ai oublié de dire bonjour. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Trop bien ce jeu, mais trop chaud. Quand tu ne connais pas, j'ai du mal. Eh bien, écoute, pose toutes les questions que tu veux, galère. Logiquement. Je devrais pouvoir y répondre. Sinon, le chat pourra le faire à ma place. Poutine serait là, il dirait toujours les mêmes problèmes, la Crimée. Oh, ce n'est plus un problème, la Crimée, pour lui, je pense. Ah non, non, ça va, c'est apaisé, là. Elle aussi, elle s'est convertie. Très bien. Et est-ce que lui... Elle aussi, pardon. Ah non, c'est la même. Oh, très bien, ça. Conversation intéressante avec ce monsieur, qui est mon beau-frère. Ah, bah oui. Attends, mon beau-frère. Ah putain, oui, le frère ou la femme. Liverpool-Lead, c'est n'importe quoi, yes. Ah. Bon, elle me déteste, maintenant. Parce que ma femme m'a... Attends, putain, mais ma femme m'a gerbé dessus. Alors. Stratégiquement, il faut qu'elle m'apprécie si je veux copuler avec elle. Donc, je vais dire, haha, lol, c'est trop marrant, tu m'as vomi dessus. Voilà. Du coup, ça me fait stresser, mais bon. Comment tu fais pour enlever des comtés à tes vassaux ? Je suis nordique. Alors, il faut que tu aies... Pour ça, il faut que tu aies dans ton pays, et en fait, tu vois, là, il faut que tu aies l'autorité de la couronne 2, minimum. Tu vois ce que ça provoque ? Ça s'affiche juste en dessous, ici. Les titres peuvent être révoqués. En fait, quand t'es en 1, tu ne peux pas. Quand t'es en 2, c'est ce que ça t'apporte en plus. Donc, tu vois, tu peux... Choisir une autre loi de succession, parmi celles disponibles, révoquer des titres, soustraire des vassaux. Ça, c'est encore autre chose, j'expliquerai éventuellement après. Ok, comment tu fais pour être en 2 ? Alors, pour ça, il faut que tu aies découvert... En fait, il faut que tu ailles ici, en bas à gauche, dans ta culture. C'est pas toi qui choisis ? De passer en 2 ? En fait, tu peux choisir de passer en 2. Moi, par exemple, là, je... Moi, je suis en 1 actuellement. Je pourrais passer en 2, et je vais le faire, d'ailleurs, je pense. Bah oui, je vais le faire, en plus. On verra après. Mais il faut que pour ça, tu aies découvert l'innovation dans ta culture. Nécessaire. Donc, tu vas sur culture, en bas à gauche. Et ici, il faut que tu vérifies que ce soit bien dans l'air tribal, parce que c'est dans l'air tribal que ça se trouve. Et il faut que tu découvres Assemblée Plénière. Tu vois, si c'est en vert, c'est que tu l'as découvert. Si c'est ici, avec une barre de progression, c'est que tu ne l'as pas encore découvert. Et tu peux voir, là, celle-là, dans 300 ans, etc. Mais voilà, Assemblée Plénière, ça te permet de promulguer la loi Autorité de la Cour de Limité, qui, en équivalent, est 2. Voilà. Mais de rien, galère. C'est à vomir dessus par sa femme pendant l'acte, on comprend, mais avant. Peut-être que c'est une technique de séduction spéciale dans le comté de Foggia, moi, je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé, je ne connais pas les traditions, les us et coutumes, voilà. Je ne peux pas la reséduire, du coup. Ben non. Alors, au niveau des armées, on s'est bien refait. On va attaquer la Sardaigne. On a une revendication sur tout l'Arconate. Ça s'appelle Arconate. J'aurais cru que c'était Arconta, mais... Admettons. Regardez, il est là, l'Arconate de Sardaigne. On déclare la guerre. Et c'est parti. On va lever nos armées. Elles sont où ? Elles sont à Tunis. Et ensuite, on débarquera directement à Cagliari. Je pense que ce jeu prend encore une autre dimension lorsqu'on va loin. Ah, loin de notre reconnue. Ouais, clairement. De toute façon, j'aurais forcément une game avec un peuple d'Afrique noire, je pense. Idem avec l'Ethiopie. Idem avec les musulmans. Idem avec les indiens, les chinois, quand il y aura tous les chinois. Enfin, c'est trop bien. Il est infini, en fait. La durée de vie de ce jeu, il est infini. Donc, c'est trop cool. T'as jamais une game qui sera la même. Alors, il y a le Duc Raymond de Toulouse qui rejoint la Sardaigne. Mais ça, c'est pas un problème. Parce qu'il n'a que 1200 soldats. Elle, elle en a 300, donc c'est bon. Moi, je débarque avec mes 10 000 gugus, là. Ça a bien les calmés. Et ilutv, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Bienvenue dans l'Empire Byzantin, dans ce Byzance Express, dont l'objectif est de recréer l'Empire Romain. C'est assez... Enfin, c'est, je pense, relativement simple. Oh la vache ! Ah oui, la France, ça rigole pas, par contre, là. Faudrait lâcher l'Italie, par contre. Est-ce que c'est faisable ? Oui. Ah d'accord, mais il n'y a plus de royaume d'Italie, en fait. Ah si. Lui, et attends, c'est Louis Carolingien. Là, c'est lui. Il hérite de tout, en fait, lui. D'accord. Ils sont en primo-géniture, les Français ? On sait pas. Ah non, c'est Partition Confédérée. Bah pourquoi ce serait lui qui hériterait de tout, alors ? C'est con. Parce que c'est le seul fils. Mais oui. D'accord. Ah, faut attendre deux générations, du coup. Sauf si... Il a deux fils, lui. Alors, on peut l'assassiner, éventuellement. On va tenter de l'assassiner. J'enlève depuis tout à l'heure, je me demandais si ce jeu est en temps réel ou tour par tour. Non, c'est temps réel. En fait, regarde en bas à droite, tu vois, t'as la date. Alors là, les petits carrés rouges, c'est la vitesse. Ils sont rouges parce que j'ai mis en pause, mais... Tu vois, j'enlève la pause. Et ça circule tout seul. Ça avance. C'est un... C'est un STR. Donc, c'est pour ça, des fois, que c'est très dur de choper certaines armées. Je sais pas depuis quand t'étais arrivé, mais... Il y en a certains qui fuient, qui ont le temps de fuir. J'arrive pas à les choper et c'est galère, quoi. C'est vrai que vous avez échoué sur le système animal de l'Afrique. Je vous dis pas d'aller la voir. Eh ben, on ira la voir, alors, là, mec. Avec plaisir, hein. De toute façon, je follow sa chaîne YouTube, donc j'aurai... J'ai la petite alerte, je pense. Alors, ma femme... Ok. Attends, renier sur les coups. Ouais, on va faire ça. On va gagner plus de thunes. Ok. Elle m'apprécie un peu plus. Par contre, il faut vraiment copuler, là. Enfin, je suis désolé d'être un peu répétitif, mais... Parce que lui, il est stérile, donc il finira sa vie en prison. Enfin, désolé. Attends, quoi ? Ah oui, non, c'est pas... C'est elle qui va hériter, du coup. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. Faut pause de temps à autre, sinon tu te perds dans les actions adverses. Oui. Alors, après, c'est libre choix de chacun. Par exemple, tu vois, si je me mettais là en vitesse 1, tu vois, il n'y a plus qu'un petit carré en bas. En vrai, logiquement, en vitesse 1, tu n'as pas besoin de faire de pause. Si tu micro assez bien, tout peut se faire, quoi. Mais, euh... Moi, je préfère faire des pauses de temps en temps pour prendre le temps de vous parler aussi, si besoin. Enfin, voilà. Mais il ne faut vraiment pas hésiter, ouais, si tu as peur un peu de rater les trucs. Dès qu'il y a un truc, un peu... Des messages qui pop en plusieurs et tout. Hop, pause, et voilà. Ok. On va revendiquer le duché de Spolette. Soit tout ça. Pratiquement. On va péter la Lotharangie. Et là, on va essayer de revendiquer autre chose. Genre, ce duché-là. Attends, c'est quoi le duché de Juré, là ? Oh, il y en a plusieurs. Oh, chie. On peut revendiquer Kirwan, éventuellement. Ah, ouais, mais ça ne m'arrange pas. Non, il faudrait prendre... Ouais, il faudrait terminer Gabès. Ouais, il faudrait remonter à Sphax, en fait. Eh bien, remontons à Sphax, alors. Hop. La partie s'est terminée. Après un peu plus d'un siècle, plus de titres ni de terre. À chaque succession, je perdais trop de territoire. Petit à petit, je me suis fait grignoter. C'est ça qui est vraiment galère. C'est ça qui peut être très dur. C'est arriver à changer la loi de succession à temps. Ou sinon, toujours essayer de grappiller pour compenser les pertes à venir, etc. Péter la glotte à Régis ? Hein ? J'ai dit ça, moi ? Ah, je ne veux pas péter la glotte à Régis. Il est gentil, Régis. Régis, c'est un con, mais ça, c'est autre chose. Amélie de Toulouse et Juliana de Toulouse. Ah oui, d'accord. Ah mais ouais, d'accord, en fait. Oui, c'est parce que vous êtes alliés. Enfin, c'est parce que vous êtes mariés que vous êtes alliés, du coup. J'entends. Je ne vais pas libérer les filles maintenant, par contre. Plus tard, quand vous aurez de l'argent. Enfin, quand le duc de Toulouse, pardon, aura de l'argent. Allez, plus que deux mois de siège. C'est le lot à Régis. Ah oui, très bien. Héreux, Oslo. Tu ne peux pas mettre du monde ? Non, mais de plus en plus, là. Tu vois, on est un peu agrandi ici. Là, légèrement. Enfin, je ne sais plus à quel moment tu étais parti. Attends, quoi ? Wow, 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 wow. Grégor. Le satrape, là. Il est où, ce satrape, là ? C'est qui ? Ah non, il attaque. Je lui ai juste... Ok. Bon, ça va. Tu as le droit de perdre. Et là, surtout en Italie, on prend notre pied. On va voir toute la Sardaigne. On va déclarer bientôt la guerre pour Spolet, ici. Ça va être bien. Une passion pour l'histoire ou pour le jeu vidéo ? Eh bien, les deux, Elche. Jeu vidéo, ça, oui. Et l'histoire, bah... Techniquement, je suis historien, donc... Donc les deux, oui. Tout à fait. Et Crusader Kings 2, j'y ai joué depuis sa sortie, donc ça fait huit ans que je suis sur cette licence. Et le... Et le 3, bah... J'étais obligé d'y jouer, quoi. Ah, mon compte... Mais non, mais non, le con du cul, c'est bon. J'ai... Putain, j'ai mis ce clic complet, j'ai failli les faire partir du siège. Ok. Mon maître espion est mort. Ah oui, il y a un dougs à moins 46. Du coup, il va passer à moins 6, logiquement. Plus 4. Parfait. Alors, le pape, qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce qu'il y a encore un évêque à faire chanter, là ? Ce serait pas mal. Tu aimes bien ce jeu ? Tu conseils quoi pour débuter un royaume ou un comté ? En vrai, un royaume. Parce que le comté, ça peut être un peu trop difficile au départ. Même des joueurs expérimentés. Moi, je suis pas le meilleur joueur du monde, hein. Je suis loin de là, hein. Mais expérimenter ça, oui. J'avais démarré mon Bonapart Challenge avec juste le comté de Vecchio. Ça a été beaucoup trop dur derrière. T'es soumis à beaucoup trop derrière. Si Jérôme, merci beaucoup pour le raid, pardon. Merci, bienvenue. J'espère que le live s'est bien passé. Je sais plus sur quoi t'étais. Quel était ton challenge ? Merci pour le follow, du coup. Quel était ton challenge tout à l'heure, quand t'es... Enfin, sur ton live. Mon alerte est parfait. Yes. Y'a pas de challenge ? Enfin, c'est quoi la partie, en gros, un truc comme ça ? C'est en chill ? Ok, ok. Et Tartif 74, merci aussi pour le follow. Je crois que la Sardaigne, il y a un bout d'Algérie. Ah bon ? Ah, yes. Ah bah yes, on va voir un bout d'Algérie, alors. Qu'est-ce que je disais, du coup ? Oui, débutez plutôt avec un royaume galère. Comme ça, ce sera moins galère, justement. Et tu t'auras plus de mécaniques disponibles pour tester. Après, dis-toi bien que ta première partie, voire même tes premières parties, y'a de fortes chances que tu loses. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend sur ce jeu-là et sur tous les autres jeux aussi. Donc, et n'hésite pas à faire le tuto aussi. Alors, attends, y'avait quoi aussi ? Je sais pas, je trouve que c'est vraiment une approche permettant de se mettre au goût de l'histoire. Ah mais, moi, y'a beaucoup de trucs que j'ai appris grâce aux jeux vidéo. En histoire, mais aussi en géographie, par exemple. Et sur GeoGuessr, ça peut être utile. Genre, si vous tombez sur un panneau, ouais, machin, forêt de l'Albray. Ah, l'Albray, c'est où ? Tu sais pas, machin. Ah, l'Albray, c'est là. Ok, on va tuer l'héritier du Roya-de-France. L'Albray, c'est ici. Et ça, je le sais grâce à Europa Universalis, Crusader, etc. La becque, qu'est-ce que c'est que cette réponse au secours ? C'est le genre de jeu où tu t'arrêtes pas. La durée de vie, elle est infinie. Parce que tu peux recommencer des games à l'infini. Tu peux faire des challenges complètement what the fuck. Enfin, tu peux tout faire, quoi. Genre, moi, je sais que quand ce sera possible d'avoir, comme sur Crusader Kings 2, l'éditeur de personnages en début de game, moi, un de mes gros kiffs, c'est genre de prendre, je sais pas, j'ai une connerie, un vieux comté, je sais pas où, de faire que le mec soit le seul comté juif du monde et d'essayer de refaire le royaume de Jérusalem, tu vois, de l'époque. C'est... Enfin, il y a ça parmi tant d'autres challenges, mais ça, en l'occurrence, c'est assez dur, parce que les souverains juifs, à l'époque, il n'y en a pas, quoi. Donc, c'est chaud. Bon, allez, la Sardaigne. C'est bon, là, on... Vous voulez pas capituler ? Parce que là, derrière, on a Spolette. Le comté, c'est suisse, c'est pas... Non, alors, non, déjà, le comté, c'est pas suisse. Il vient de Franche-Comté. Mes voisins. La praline de Salah dans les cartes, c'est mal. 3-1, du coup, pour Liverpool, là. Le Japon, la Chine, sont disponibles dans un add-on, d'après toi, plus tard ? Alors, la Chine, ce sera sûr que oui, parce que sur Crosador Kings 2, elle était disponible suite à un add-on. Donc là, ils l'ont pas mise maintenant, mais... Ça, c'est normal, c'est parce que tous les jeux veulent aller sur le marché chinois. Et quoi de mieux pour mettre en valeur le fait que tu adores la Chine et que tu veux vendre plein de gens en Chine que de faire un DLC spécial Chine ? Bien sûr, à 30 euros, c'est normal. Le Japon, par contre, je sais pas. Pourquoi pas ? Et je me retape une révolte de gilets jaunes. Vous êtes relous, les gars. C'est la quatrième, là ? Ah ouais, mais ils sont costauds, en plus. 1500, d'accord. Bon, bah, on va séparer l'armée en deux. Alors, j'espère que je vais pas me faire douiller par les autres qui vont revenir. On est sur lequel ? 4900 ? Bon, bah... Retraite. On split l'armée en deux. La comté, c'est à côté du... Dijon féminique, il y a une 3-1 contre ici. Ah, joli ! Bien, ça. C'est cool. Alors... Le GK de Sphax, c'est comme si c'était fait. Très bien. Donc ça, c'est revendiqué. Ok. Alors, à voir si ensuite, on a chopé ce petit coin-là. Ça pourrait nous emmener sur Béjaya. On est taquin ou pas ? Est-ce qu'on revendique directement Rome, maintenant ? Je sais pas. Pas sûr. Par contre, on peut peut-être péter les Valencians. Ou se dire... Qu'on retourne un peu au Moyen-Orient. Ouais, on va retourner en Syrie, en fait. Pour la prochaine guerre. Enfin, pour les guerres d'après. Antioche, on l'a pas chopé, du coup. Ouais, bah, on va retourner, tiens. On va retourner justifier Antioche. Ville très importante pour l'époque. Sala, un but de la première journée. 4 saisons d'affilée. Solide. Ah ouais ! Pas mal comme stade, ça. J'avoue. Alors, les membres du conseil qui se tapent dessus. Mais je... Vos problèmes, là, de... Je m'en fiche un peu, en fait. Tac, tac, tac. Mes activités diplomatiques. Alors, lui, m'aime bien. Lui, c'est chancelant. Théodotos. Ah, cool. Si je prends le parti d'un, j'ai pas de malus avec l'autre. Donc, on va se ranger du côté de Théodotos. Comme ça, il sera à plus 13. Et l'autre, ça bouge pas. Mais non. Je suis un abruti. J'ai fait partir mes deux armées. Yes. Superbe. Superbe move. Incroyable. Et du coup... Et du coup, j'ai plus énormément d'approvisionnement, ouais. Ma rivale est décédée. Ah ouais ! D'ailleurs, je suis tellement heureux que je pourrais danser sur sa tombe, apparemment. Et apparemment, danser sur la tombe d'une morte, ça a fait baisser le stress. Et ça augmente le prestige. Bah, pourquoi pas. Demain, il y a Bordeaux PSG en match féminin. Ok. Bon, Vassal a été capturé par le roi de Kazari. Ah. Pas de bol. C'est gay ce jeu. Ah ouais, oui, c'est... Bah, la morale sur Crusader Kings, faut oublier. Là, non, quoi. C'est avant tout... La bagarre ! Qui compte. Elle est là. Ils sont où les gilets là ? Ils sont là. Ah oui, mais ils vont choper le... Mais ça m'arrange pas. Allez hop, bataille. Du coup, je vais en recommencer une, mais je sais pas qui prendre. Alors, ta maman, tu sais qu'il y a un truc en début de game, tu peux sélectionner... Il y a un petit bouton en bas à gauche, où tu mets personnage aléatoire. Tu cliques, si ça te convient, tu gardes, sinon tu recliques, ça te rends un autre et tout, quoi. Il y a que les banquets pour rattraper, ça. Il y a bien qu'il pisse sur les tombes. C'est vrai. Mon frère est... Oh, zut alors ! Mon frère est prisonnier. Hein ? Il est en samosate, là ? Ah bon ? Ah d'accord, donc mon frère est là, quoi. Il bosse pour ceux d'en face, donc. Mon neveu, pardon, pas mon frère. Bah, bonne ambiance. Bon, allez. Petite bataille, on n'en parle plus, logiquement. Ok, donc les gilets, c'est bon. On disperse l'armée, logiquement, ça va le faire. Est-ce qu'il est bon en militaire ? Pas tant. Pas tant, pas tant. Il est stupide, apparemment, c'est dommage. J'aime bien les consanguins. Après le boulonnais, j'hésite entre les bretons, les dix jeunes. Quoi ? Ta maman. Quand même. Respecte les dix jeunes. Bon, on peut pas... Elle est où, leur armée, là ? J'aimerais bien la choper. Pour avoir ces deux... Ces deux pourcents qui me manquent, là. Alors, c'est un bourgmestre. C'est deux bourgmestres, donc on s'en fiche. Ah non ! Attends, attends. Ah oui, non, d'accord. C'est le bourgmestre qui couche avec ma belle-sœur. Et du coup, je l'emprisonne, elle. Ah ! Bon, alors, on le fait. Mais, du coup... Elle va pas kiffer. Tu peux payer ta libération ? Ouais. Elle va vraiment pas kiffer, hein. Elle est enceinte. Bon, il vaut mieux la libérer. Elle est enceinte. Pensons à l'enfant avant tout. Pourquoi elle a payé que 50 balles ? C'était 240 à la base. Il me semble, non ? Pisser sur le cercueil pendant la baisse d'enterrement, ça détend. Les bretons, on peut, mais pas les jeunes. C'est ça. On dit que c'est un craque à la guerre, mais pour tuer sa petite-sœur, il doit se reprendre à trois fois. Ah, peut-être... Je sais pas. Peut-être qu'il a des scrupules. Je vois pas l'intérêt d'avoir des scrupules, mais bon. Ça peut se comprendre. Bon, les Sardinois, là. Ah, mais c'est Alger, directement, qu'ils ont. Ah, ouais. Elle est en guerre contre qui ? Ah, ouais, mais d'accord. Ah, mais ils ont envoyé toutes leurs armées ici, en fait. Ah, les cons. Bon, si je prends toute la Sardaigne, ça va le faire. J'aurais l'intégralité des points que je revendique dans la guerre. Donc, on devrait monter à 100%. Réponse dans... Maintenant. Voilà, c'est bon, c'est fait. 100% pour la Sardaigne. On appuie les demandes. Alors, let's go. Parfait. Alors, lequel va devenir duc ? Ou duchesse ? Lui, je le sens bien. Il est orthodoxe déjà, en plus ? Parfait. Bonsoir. Je vais t'accorder un titre. Alors, lui reste mon vassal, ok. Et la duchesse va être transférée avec les titres en tant que vassal. Yes. Alors, par contre, pourquoi Arboréa, c'est pas dedans ? Je vais lui transférer un aslage, du coup. On transfère le compte d'Arboréa. Qui tient les deux. Et ça y est, c'est bon. On peut disperser notre armée, tranquillou. L'armée qui va pouvoir se reposer. On va mettre un nouveau point de rassemblement à Foggia. On va supprimer l'ancien. Et ensuite, on va étaper la Lotharingie. Ça va être une autre paire de manches, là. Il faut que je tanque un peu au niveau de l'argent. Parce que, bah, la Lotharingie, certes, c'est affaibli. Certes, c'est en train de se faire rouler dessus par des Vikings au sud. Par contre, au nord, vous voyez que c'est costaud. Et il y a du soldat, je pense. Ouais, alors là, ça va. Mais en vrai, il peut y avoir du soldat, quoi. Alors, Antioche s'est revendiqué. Très bien. Il va aller revendiquer qui, maintenant, le patriarche ? Ah, bah, tiens, on va aller là. Pour assurer le contrôle de la dryadique. Salut, Ariagon. Comment tu vas ? J'avais pas vu, excuse-moi. C'est un mec qui voit son pote arriver en costard, ensanglanté, tout déchiré. Il lui fait, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Réponds, j'entrais, ma belle-mère. Au secours. Devoir quelques problèmes de religion. Bah, là, pas tant. C'est pour ça que j'ai choisi, en fait, un orthodoxe, ici, en duc. Parce que, logiquement, s'il y a des problèmes avec le comte, ici. Ah, bah, non, il est orthodoxe, aussi, c'est bon. En gros, mes vassaux directs sont tous orthodoxes. Je m'arrange toujours pour que, s'il y a un comte catholique qui reste ici, bah, il en répondra au duc, et il attaquera son duc, et pas moi-même. En gros. Mais, globalement, c'est assez unifié, à un niveau religieux, tu vois. Orthodoxe, orthodoxe. Bon, alors, il y a juste ici, où il va falloir convertir. Là, orthodoxe. Ah oui, donc, c'est bon, on a bien pris l'Algérie, en fait. Enfin, Alger, en tout cas. Nice. Très bien. Et là, même chose, logiquement, c'est déjà orthodoxe. Yes. Et en plus, ça va devenir grec bientôt. C'est surtout les problèmes culturels, je pense, qui vont être importants. Quoi ? Oh, mais t'es relou, toi, Michel. Pourquoi t'as conquis ça ? Attendez. On va faire un truc. Je vais passer en autorité de la couronne limitée, parce que mes vassaux, c'est un peu la foire à la saucisse. Ils déclarent des guerres. Résultat, certains deviennent overpuissants, alors que techniquement, ça, ça doit faire partie d'un duché de Chypre, que j'aurais pu donner au compte de Nicosie. Donc, les vassaux vont moins m'aimer. Et ça coûte tellement cher en... Bon, bah tant pis. Allez, c'est promulgué. Ça va coûter 920 en prestige. Et pendant ce temps, elle est malade. Elle n'a pas d'héritier ? Attends. Pour Foggia. Ah, mais non. Ok. Ah, elle s'est fait... Ok, d'accord. Ça commence à avoir de la gueule. Ça commence à avoir de la gueule, ouais. Alors après, il me manque le côté syrien. J'aimerais bien quand même faire le lien entre toutes mes provinces. Ça arrivera. Qu'est-ce qu'il nous faut pour passer en autorité 3 ? C'est-à-dire que les prérogatives royales. Ok, donc Beyrouth, c'est devenu grec. On va l'envoyer convertir d'autres comtés qui ne sont pas grecs. Alors, on pourrait ici, mais... On peut y aller à pied. Donc, on va les envoyer plus tôt. Tiens, on va terminer la Sicile. Ça marche. Et donc, je disais, pour les prérogatives royales, c'est où ? C'est au Moyen-Âge, j'imagine ? Yes, c'est là. Donc, c'est pas tout de suite. Puisqu'il faut qu'on ait découvert toutes les innovations tribales. Toutes celles-là. Donc, il y en reste deux. Plan de Cité et Cassius Bailey pour pouvoir passer au Moyen-Âge. Pas simple. Je me lance avec le compte Raoul de Dijon. Yes, très bon choix. Quand tu vas être en l'an 1000, lesquels que les croisades de la France plus latin et angleterre contre toi vont être bien drôles ? Ouais. Bah, alors, techniquement, les croisades existent déjà. Vous voyez qu'ici, Jérusalem... Non, mais là, ça provoque, par contre. Le royaume de Jérusalem qui conquiert Médine et la Mecque. Vous cherchez, là. Là, par contre, non. Je m'inscris en faux. C'est nickel. Il est occupé à la guerre au nord. Si j'arrive à tout choper ici, c'est Freewin. Donc, il va partir à une Tifada, tu vois. Combat. Oui, bonjour, Belly. Combat. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Non, pardon. Je me suis trompé. Pardon. C'est là. Nous sommes en guerre. Voilà. J'ai mis... T'as le misclic. Et bonjour. Comment ça va ? Ah, on peut rançonner le bourgmestre. On le fait. Eh bien, ça va très, très bien. Le challenge a un peu de gueule, là. Attendez, il faut que je regarde un truc juste. Au bout de la VOD. Oui, la VOD fait 1h10. On va la couper ici. Bisous, YouTube. Si toi aussi, tu as kiffé la conquête de la Sardaigne et du sud de l'Italie, mets un pouce bleu et un commentaire. À bientôt.